Et bien avant ça, je voulais prendre une courte vidéo, bien sélectionnée, pour conscientiser, pour dire, comme je le disais avant-hier, je ne dirai jamais à Stafoula mille fois que ce qui est arrivé à Kaloum devait arriver. Vous savez, j'ai été attaqué ici par un jeune Soussou devant tout le monde, qui avait attaqué mon mentor, qui avait attaqué le professeur Faconde, il pensait que ça allait me faire mentir, j'allais sortir pour lui répondre parce qu'il est trop important. J'ai juste dit qu'il n'a pas de visibilité, il cherche de visibilité, c'est ce que les gens l'ont dit. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime le Soussou, qui défend le Soussou, c'est nous. Mais comme nous ne sommes pas pour une ethnie, nous sommes pour toute la Guinée, donc c'est lui qui vit souvent, Moutan Soussou, Moutan Soussou. Je l'ai tout le temps dit, je lui ai dit, mon ami, tu vas quitter dans ça, parce que ce n'est pas important, tu ne vas pas prospérer dedans. Dès qu'il lance un direct, Soussou fait un rame, on a fallu, ça ne marche pas. Étant donné, en bas là, il y a certaines personnes qui soutiennent le CNFD, qui sont des jeunes vendus, des jeunes perdus, des illettrés, des vauriers flanqués à Caloum là-bas, qui trompent les communautés, qui fatiguent leurs parents, qui font des actions en défaveur de leurs parents, sans se rendre compte. On les trompe, on donne des miettes pour tromper leurs familles. Heureusement, heureusement, il y a lieu aussi de féliciter, de remercier la femme guinienne. Ah, la femme guinienne. Ah, cette femme guinienne. La femme guinienne a été toujours... C'est-à-dire, on me le disait avant, mais autant de ces couturiers, les femmes ont joué un grand rôle. Moi, j'entendais ça, je ne savais pas comment cela s'est passé. Mais, est-ce que je me suis demandé, je me suis dit, à tout moment, que quand est-ce que je peux vivre ça, quand est-ce que je vais vivre le comportement, quand est-ce que je vais vivre l'action, une action posée par la femme guinienne, quand est-ce que je vais voir cette femme guinienne prendre le devant, dénoncer, et puis cette femme dénoncer, cette femme guinienne dire, ça suffit maintenant, nous sommes fatigués, et puis c'est terminé, c'est fini. Quand est-ce que moi, ben, j'allais voir ça ? C'est maintenant, je vois le temps, le temps, le temps s'élève, le temps est là. Et ce qui me plaît, depuis Moutambay, depuis Mouta Findara, C'est ce que moi, j'ai entendu. Je voulais laisser ce scoop-là pour demain. Faire ça propre le matin. Mais je vais faire cette petite, parce que je profite pour, je profite, parce que je devais faire le programme d'hier, puis de demain. Bon, c'est tout de suite là, je m'apprêtais à rentrer dormir, on m'a rappelé que jusqu'à ce qu'ils n'ont pas vu ma vidéo sur le programme de demain. Je profite pour remercier ces braves femmes de Caloum. Vous avez vu, maman, les soeurs, que le combat là n'est pas pour le professeur Faconné. Le combat, c'est pour toute la Guinée. Le professeur Faconné là, il s'est battu pour toute la Guinée. S'il y a quelqu'un même qui a profité du programme du professeur Faconné, les MIFAC, les petits témoins d'entreprise, ce sont les femmes de Caloum. Les femmes de la... C'est-à-dire, c'est un exemple quoi. Ce n'est pas pour que vous sortiez au fait, ceci, ceci, c'est le nom. Mais non du Falakima. Des gens ont voulu mentir ici sur Kassouli. Et pourtant, Kassouli là, il a exigé que vous soyez dotés de tous les moyens. financiers. Nous avons des gens qui ont été engagés, nous avons des petits commerces là-bas. Mais on vit ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail comment certaines personnes gagnent de l'argent pour faire le petit commerce, rembourser, sans que quelqu'un se rend compte. Moi, j'ai vu des femmes ici, là. Benito dit, moi, moi, je m'en ai dit, 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 voilà pourquoi je ne condamne pas les femmes là. Quand Arapunga s'en est pris à moi, ça m'a fait beaucoup rire. Heureusement, il y avait un grand frère, Bagafote, il m'a appelé au téléphone. Ah, ce que le frère là m'a dit, je ne vais jamais oublier ça. on a dit, je ne suis pas ton grand frère, il ne faut pas écouter le petit. Je vais relater cette histoire, il m'en avait le téléphone, il m'en avait un appel, il m'en avait un appel. Il m'en avait un appel. Il m'en avait un appel, je l'en ai dit, il m'en avait un appel. Il m'en avait un gars là. Il m'en avait quand même, t'as donné un lui-même, il nous met un quel이션, il m'en avait un homme, leisinièrement, on a assez révement un point, et puis il est me détruite, nous on connaît ceux qui ont aimé les sœurs mais heureusement toi Benito tu parles de toute la Guinée c'est tout le monde qui t'aidera à chaque fois qu'il y a un problème dans cette communauté là tu fais ça propre nous aimons ça à l'Union ba la faille le petit rafi faille, son au à l'Union n'a rien faille à l'union ba la fa la bain ba la fa la bain colou m'a le poum, n'kona kikou la bain m'a le poum, m'a le poum, m'a le poum m'a le poum, m'a le poum m'a le poum 10 étoiles de Bourbine ba la fa la bain, m'a la fa la bain, c'est une étoile de Bourbine la nation de Sanson a la née maròria, la ma fa la bain miyôme, m'a la maman a mon coulou ba la fa la bain, a la moukere na fouyakui ça c'était avant et maintenant aujourd'hui. Vous avez vu non? Ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu vol d'argent à Caloum. Ils ont volé l'argent des gens à Caloum aujourd'hui. Moi j'ai vu des gens qui disent c'était à Latouma, maintenant c'est venu à Caloum. Les actions pareilles étaient à Caloum, à Latouma mais ça s'est transporté à Caloum. C'était à Latouma, tout le temps c'était à Latouma. Vous avez vu non? Mounietti, c'est un des voleurs. Ils ont volé, je le dis haut et fort, ils ont volé les femmes de Caloum aujourd'hui. Ils ont volé, ils ont volé et mérir à Kobli Mounietto. Ils n'ont pas d'argent, le peu d'argent qu'ils ont avec Gadela. Les gendarmes, les polis, les militaires ont tenu les gendarmes. Ils sont mérir à Bamboum. Et gazé, et Kobli Mouniet. Parce qu'il y a une dame qui a expliqué ils ont volé ses habits. Ils ont volé les habits de la dame. Alors on a basé, des vrais basés et puis les mouniens. Ils ont tout volé. Demain matin, je vais faire ça propre. Je... Lebe mouna, ils crèveront, je n'ai intervenu en mode. Pour ta sécurité, ils n'ont intervenu, ils n'ont intervenu, ils n'ont intervenu pour nous. Ils sont meurts, ils m'ont dit, ils ne sont pas bons. Et ils sont des morceaux, ils disent, ils n'ont pas besoin de plus. Ils ont besoin d'un morceau. Ils font des mouniens. Ils sont des hommes. Pour les gendarmes ou des marins, ils n'ont pas besoin d'un morceau. Ils n'ont pas besoin d'un morceau, ils ne sont pas besoin d'un morceau. ils ont tout pris je suis témoin à imaginer mouyira mouna bini khanima ya binto depuis mouton paris calon fin de calon nous n'avons jamais vu ça et pourtant j'ai fallu n'est moubet et j'ai fallu n'est moubet voilà comment la dame est tombée en sanglots et j'ai fallu n'est moubet en a wato ma wato moubet 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 bandy nana parce que bandy façon finira nana gavouma alayala a se n de ta gira ba n'a di la ba moudira va me bandy n'est nana n'a mou gavouma alayala a moua la fekou lom a mou à la punga prend ça aussi pour dire que non c'est une souci qui m'a dit ça m'a la fekou lombe c'est ce qui s'est passé à kalumto c'est pas moi qui a appelé quelqu'un et accoulement je t'ai dit que tu n'as pas de visibilité il nana firma il va à tout sont rentrés dans les maisons aujourd'hui frapper les femmes voler les biens prendre tout la dame m'a expliqué la méthode comment ils ont pris ses basins ses habits aujourd'hui ils ont tout pris cousine comment va-t-il eric mon champion comment va-t-il ils ont tout pris ils ont tout volé mais je vais lire d'abord le programme des rpg de demain nous allons écouter les je vais très bien mariam comment va-t-il cousine je vais vous faire écouter ça d'abord wato et belaracende et belaracoupé la femme et donc couper sa main avec le couteau écoutez amina ça s'est passé aujourd'hui la jeune dame là s'amène la zone coupé c'est avec les deux coupes militaires là et n'a belarana port et bon la jeune fait regarder la petite fille là elle n'est pas mais fin carima il a sorti mara grévis mara riz et somerera bernoucoui et bangé canard ils ont tout ramassé c'est dit jamais vu dans ce pays là et maintenant quand nous nous voyons comme on l'appelle que le chef du gouvernement est en hôte est au rwanda qui va ramener beaucoup d'argent qui des contrats que bientôt les contrats j'ai vu les postes des petits délinquants aujourd'hui qu'est ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de préparer le mamaya de cancan voilà où sont en temps de sortir des milliards pour m pour la pour votre mamaya de cancan les gens aujourd'hui on dans on dans les têtes aujourd'hui la mamaya de cancan des milliards les gens sont en train de tout faire des femmes sont en train de se donner de donner aux membres de sénére pour avoir simplement des vrais basins pour aller gaspiller de l'argent pour moi regardez ce pays regardez comment vous avez massacré les soeurs de calum regardez comment vous avez blessé les gens de calum non seulement d'abord d'un boulot à tirer la population de corromptie au drône ou à l'émanie américain américain les gens là le porte-parole des sinistres là n'a mis des tours il est où condamné à six mois de porte-parole annonce un professeur abacassou mena mindé abacassou mena mindé en enseignants en enseignants et tongo sale kui et rené guéli pour six mois abacassouma abacassendika ina mindé on prend un professeur dans la salle et rené guéli je profite pour remercier mon mon papa chez le général remis la malade qui est aujourd'hui a dit à alito et se prend pour qui j'assume mes propos ce soit je suis un général de l'armée il a dit remis la maladie je suis un journal de l'armée ce n'est pas peur que la plus que la prison est faite pour les graves garçons vous n'avez pas entendu ça la prison a c'est pour les garçons c'est pour les vrais garçons la prison ce n'est pas pour des femmes et des femmes et l'être c'est pour des hommes la prison remis la main a dit pour elle a dit à lui alito carité a eu peur à l'étouré j'avais comment il a il a dit je suis un général de l'armée et puis lui remis la main n'a pas obtenu ces graves là d'un assis dans une maison d'entend de coucher l'avant avec la femme de presse aubé la femme du premier ministre remis la main en guinée s'il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas autant d'un sain raconté médecin militaire et puis il était au front aux libériens remis la malin faut demander même ce coup bas qu'on a tiré de respect pour lui remis la malin ce coup bas qu'on a tiré de respect pour lui c'est pas les histrées morais juniors des vendus comme ça là comme il est devenu extrêmement pauvre aujourd'hui il fait une paix une plume pour le monde cimande il veut qu'ils soient nommés nous sommes plus demain matin j'aimerais faire votre sauce vous votre sauce à c'est demain matin bande de fourrières n'avait pas de respect pour vous c'est à dire pour vos vos soeurs regardez une petite fille aujourd'hui on coupe sa main et puis ça passe n'importe quoi et puis on va réécouter moi j'ai dit et voilà la dame responsable même en l'avant c'est une intellectuelle elle dit carrément vous pensez que dans ce prix là vous obtenez de l'argent ne sait pas dans quelle langue on peut vous expliquer vous ne recevrez aucun dollar tant que vous ne rendez pas le pouvoir un civil vous avez vu le niger aujourd'hui malgré ils ont l'iranium mais c'est vrai ils ont l'iranium ils peuvent vendre à qui ils veulent mais regarde aujourd'hui il s'est fait de sorte que même ceux qui veulent de l'iranium là ne viennent pas acheter vous avez comment le bénin a fermé le ludique le bénin a fermé parce qu'il faut il faut qu'il y ait l'équité le partage dans le commerce du gaz du pétrole et autres vous allez lire vous avez vu qu'est ce que le premier sémaliens disait que tout cela niger peut faire le barrage là pour couper le courant au nigéria les gens l'ont dit mais pourquoi le niger ne fait pas le barrage son barrage hydrolétrique alors c'est le fleuve niger il a oublié que le fleuve niger prend sa source en guinésie à faranaisie je suis allé là bas c'est à faranaisie le fleuve niger prend sa source c'est de l'une ne sait pas le premier sera le plus à fait étranger du mari ne sait pas pourquoi le disait n'a pas été autorisé à faire le barrage sur le niger il sait pas ou bien il fait semblant de ne pas le savoir sinon c'est des accords qui ont été cés depuis tant de lances en a compté depuis tant de lances en a compté ça a été discuté on ne peut pas faire le barrage au milieu ou b au début pour les mains on peut le faire vers le versant et le versant passé le niger c'est avec un qu'on appelle ça un delta qui termine au nigéria donc c'est facile de faire le barrage là bas le niger peut faire le barrage et vendre le courant pour tout le monde c'est ce qui a été dit et puis c'était le vrai accord mais le niger ne peut pas faire la guinée ne peut pas faire un barrage sur le niger il peut pas maintenant voilà des gens qui pensent que ça fait la communication de telle sorte qui peut sauver le pays regardez les gens n'arrivent même pas à avoir à manger aujourd'hui au mali au niger au burkina ils tapent leur poitrine sur le patriotisme nous sommes des patriotes nous aimons notre pays mais regardez les autres pays je regarde le bennet regardez la côte d'ivoire regardez même le gars de la guinée bissau en balle en train de se battre regardez ces pays sont en train de partir les gens sont en train d'investir fermer les jeunes parce que ce sont des pays sécurisés il ya la sécurité bon sang il ya la sécurité ou bien vous n'avez pas compris on ne finance pas dans un pays où il n'y a pas de sécurité ou est ce au fond l'homme au fond le mans regardez maintenant c'est que vous savez faire votre compétence ce c'est votre c'est l'homme auto mamaya mamaya n'y a mamaya n'y mène co j'entends des gens bénis de mamaya et kankan a horto mamaya parti et j'y fais votre mamaya vous avez fini mamaya parce mamaya là nous on connaît c'est à kankan j'ai fait la termine mamaya là on connaît mamaya quand on dit à l'idée mamaya il y a beaucoup de divorces chaque année c'est comme ça mamaya pourquoi la moussèrement n'est pas là le foyer là parce qu'il y a certaines personnes se contrôlent pas ils vont là bas là non je vous dis à ce canal n'est qu'à l'hôtel n'est encore là je vais parler de détails qu'elle aime et mamaya l'eau non de la mamaya est là où la bialou yale parce que notre mamaya a perdu sa valeur avant au tout dès avant il y avait tellement avant avant il y avait tellement de considérations il y avait il y avait un artiste superbelle de laoco si la mamaya est là qu'elle est là avant et elle est là c'est kankan mamaya il va c'est il va c'est kankan mamaya non avec quoi qu'on m'a 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 demandé aux gens je vais lire le programme d'hier présider le mène s'il vous plaît parce que nous là nous sommes aujourd'hui là nous sommes ça là je vais faire le passé ça là parce que tellement c'est intéressant mon gars m'aimé encore m'aimé amina c'est tout voilà donc ça c'est un au mal comprendre c'est ça c'est les bandits qui sont venus vous allez des bandits des volets des bandits sont venus en train de se partager le bien de ce prix là qu'au bris mouna qu'ils sont en train de se partager na mine tout est lié aux mines récètes moussou m'apport là il n'y a pas de recettes portières il n'y a pas de recettes douanières tout le monde l'argent aujourd'hui l'argent l'argent du CNV et surtout ma drogue n'en cuit la drogue aussi les américains commencent à mettre la pression et actuellement là où ils gagnent l'argent quand même surtout maintenant c'est à cause à les indiens ne font qu'acheter les indiens là à cigafé n'est tout on ne fait qu'un c'est comme si on disait à quelqu'un fait vite fait vite fait vite sinon ils vont bloquer tous les jours ils ont créé tous les moyens pour qui est exportation sur exportation tout est fait le port est réservé pour ça tout est fait mais qui qui gagne ce tasa là il ya une banque parallèle au pm 5 là c'est pour qui c'est pour moi dit toute sa famille la guinée comme si il y avait la guinéta hein car la guinéta car dante j'ai vu quelqu'un aujourd'hui posté un certain quoi d'année il remercie d'où mais d'avoir goudronné qu'en quand ça m'a fait tellement rire allez-y voir les commentaires en bas il remercie d'où mbouya d'avoir goudronné tout cancan que c'est d'où mbouya qui a goudronné tout cancan maintenant que d'où mbouya s'apprête à faire des états déglacés la cancan ça m'a fait tellement rire et non nous allons lire le programme d'air plaisir à n'en a à côté chers compatriotes voici le programme de rpg de demain voilà non terrible frère c'est dommage j'avais lisse à la rassemblement du peuple guiné arc-en-ciel bureau national de la jeunesse programme d'activité de la cérémonie date comérative vendredi 17 mai 1991 vendredi 17 mai 2024 voilà donc au siège national du parti modérateur ibrahim ba c'est le modérateur donc au numéro un activité prévue horaires un d'abord la première activité nettoyage et aménagement de la salle le sept heures à huit heures deux affichage des banderoles huit heures huit heures trente trois accueil et installation des invités parce qu'il y a des partis politiques qui ont été invités quatre animations culturelles 9h30 10 heures cinq présentation des officiels six discours maintenant les témoins les témoignages quoi les témoins un d'abord il ya on la salome si c'est en français c'est-à-dire le secrétaire général du rpg c'est le boss du rpg numéro deux au choix il ya pas de plusieurs langues numéro 3 moro kuruma en français numéro 4 diakakbe kaba en malinke numéro 5 honorable kamisoko en français numéro 6 jégé akim kouivogi en thomas numéro 7 fanta sako en poulard numéro 8 mamayembe kaba en suso ça c'est entre 11 heures 12 heures numéro 8 le dernier point clôture de la cérémonie à 13 heures donc c'est le programme de demain cha'Allah vous êtes tous invités il y aura beaucoup d'invités donc c'est la date commémorative de l'arrivée du poste alfa condé à conakry c'était le vendredi 17 mai 91 et 10 a fait qu'en 2024 c'est le même vendredi 17 mai encore donc c'est ça nous allons commencer par nettoyer la salle entre 7h et 8h afficher les banderoles entre 8h et 8h30 accueillir et installer les invités entre 8h30 et 9h30 maintenant on peut animer un peu l'animation qui était entre 9h30 et 10h et faire la présentation ça c'est le cinquième point entre 10h et 10h30 et puis le numéro 6 le discours entre 10h30 et 11h et il y a des témoignants qui étaient là ce jour là ceux qui étaient présents le vendredi 17 mai 90 il y avait Adjafatou Bangoura il y avait Saloum Sissé on sait il y avait Kamisoko il y avait Zezé Hakim Koevoki Fanta Sarko, Mama Yembe ils étaient tous là ce jour là donc c'est le programme et pour clôturer ce petit directeur je voudrais m'adresser encore une fois au peuple de Guinée ne regardez pas notre parti politique ne regardez pas l'IFDG ne regardez pas notre pouvoir parce que nous allons défendre nos acquis parce que personne ne peut nous dire dans ce pays là qu'il a fait mieux que nous d'ailleurs c'est qu'ils ont venu à prendre la citoyenne des militaires ils n'ont rien fait absolument rien ce sont nos projets qu'ils sont en train d'exécuter malheureusement j'ai vu comment ils sont en train d'exécuter ces projets tout est bâclé tout est bâclé donc encore une fois écoutez ces mamans écoutez ces soeurs écoutez les cris de coeur de ces femmes trop c'est trop le monde ne se limite pas au salaire cher fonctionnaire le monde ne se limite pas au salaire je ressens mon salaire hein je ressens mon salaire et puis c'est tout Kaba Diplomathie et Kaba le champion des champions tout ne se limite pas au salaire s'il vous plaît écoutez les cris de coeur de la maman dans ce pays là qui ne sait pas il y a un avocat malheureux dans ce pays là que c'est les femmes qui se lèvent à 4h du matin pour aller chercher au kilomètre 36 des marchandises revendre et prendre ces petites recettes là faire la sauce pour nos papas dans ce pays là qui ne sait pas que les petits témoins d'entreprise les petits moins c'est des banques primaires qu'Alpha Conde avait créé là que Cassory avait créé là c'était pourquoi nos mamans venaient créer de là-bas 2 millions 3 millions parce que ce qui facilitait le crédit c'est que c'était 0% il n'y avait pas d'intérêt c'était Alpha Conde avait juste permis à ces femmes là d'être dans une activité on les donne là c'est ce qui était exigé vous devez rendre l'argent t'as dit et puis quand tu prends 2 millions là il y avait un programme de rembourser les 2 millions t'as dit à raison de 100 000 par mois ou bien 30 000 par mois ou bien 5 000 par mois et puis si tu n'arrives pas à rendre l'argent le moins on te bat pas on te frappe pas tout était fait pour vous encadrer pour faire nos mamans étaient dans ces petites activités et voilà ça dit c'était organisé de sorte que nos mamans là comment on sait que ça dit le professeur c'est le ministre de l'agriculture du budget tout le gouvernement le décasse il savait au lieu de prendre l'argent distribué aux gens mettons en activité ces femmes là nous connaissons dans ces pays là c'est les femmes là qui savent démultiplier 100 000 francs prends 100 000 tu donnes la femme qui l'aime et puis tu le prends 100 000 qui donnent à une femme qui l'aime et puis tais-toi tu vas voir la femme là c'est s'il y a un environnement propre il y a la sécurité il y a les petites activités la femme là peut te transformer les 100 000 là en 2-3 mois en 1 million 2 millions les 100 000 francs là les mêmes 100 000 francs là et bien on se donne encore les couilles femme guilaine oui mais quand vous regardez cet environnement là est-ce qu'on peut on peut on peut donner 500 000 à une femme ou 1 kg de viande coûte 100 000 francs qu'est-ce qu'elle va faire avec ou bien un poisson aujourd'hui quand tout le temps le poisson qui est revendé là un poisson aujourd'hui un poisson un poisson tu prends un poisson à 20 000 francs elle filme le poisson le même poisson à combien elle va revendre le poisson là et comment filmer le poisson aujourd'hui ça a combien demandez combien coûte un poisson aujourd'hui combien coûte un poisson qu'on coûte aujourd'hui le poisson qu'on a acheté à 15 000 francs le même poisson aujourd'hui pardon demandez les femmes là sont coupées du monde ils ne savent même pas comment faire et puis ce qui me touche pourquoi je le répète tous les jours la femme guinée ne veut pas son mari elle a c'est son mari elle s'en va elle revend les petites elle prend elle fait elle a c'est la sauce c'est cette femme là qui est capable de garder 2000 francs 2000 pour son mari et puis là il dit son mari est en train de causer avec ses amis ou en train de jouer elle a bénéfé d'âme son souci là c'est que les enfants mangent et c'est que son mari met dans sa poche nous avons vu ça dans ce pays là l'enfant il a répété ici voilà pourquoi le gouvernement de Kassou s'était basé sur le financement des petits témoins d'entreprise le financement des femmes mettons tout sur les femmes vous avez vu comme en Conakry il y avait tellement d'activités d'autres même la nuit la nuit les 17 heures de la journée ne suffisaient pas pour certaines femmes tu verras que son commerce commence à marcher vers les 16 heures 17 heures mais il y a la nuit tellement qu'il y avait la sécurité avant 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 2010 qui osait vendre la madonna jusqu'à 20h 21h mais autant les en restaient jusqu'à 19h passé il y avait la sécurité il y avait la sécurité mais aujourd'hui à Astafoulay mille fois aujourd'hui à Astafoulay mille fois quand tu peux aujourd'hui même pour aller à la maison les gens rentrent à la maison à 17h parce qu'il faut rester jusqu'à 19h parce que les gens te voient comme ça on dit bon sors tout ce que tu as même ton téléphone là il m'a dit que tu es l'ouma aujourd'hui qu'est-ce qui va dans cette période rien il faut non où il fallait grand frère grand frère là ça m'a quand il m'a dit grand frère il m'a dit mon sang regardez vous avez vu les postains ils ne font que poster je sais que l'autre c'est le bas du livre les séminaristes tous les jours dans ce pays là c'est le séminaire quand vous quand vous prenez votre téléphone vous voulez regarder Facebook c'est le séminaire du ministère de la jeunesse séminaire au ministère de la formation si ce n'est pas des formations c'est des séminaires si ce n'est pas des séminaires c'est des formations tout partout dans tous les départements et vous savez les séminaires là les formations sont primées donc à la mouda m'a dit regardez comment Baour est partagée comme un ministre au Rwanda avec comme un ministre nous avons vu Bernard Gommou qui est parti à Dubaï avec comme un ministre zéro dollar n'aurait rien au prix Baour est parti au Rwanda au frais de l'argent du Compte de la Guinée toute la chance c'est la chance du gouvernement de la Guinée toutes les dépenses toutes les dépenses mon frère Balakour toutes les dépenses c'est au compte du gouvernement guinéen ils sont allés au Rwanda frère d'hôtel tout 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 ils sont allés assister assister à la conférence des bailleurs de fonds je ne sais pas des investisseurs mais qui va venir investir dans votre pays parce que c'est le problème d'abord laissons tout c'est la sécurité voilà pourquoi les amis d'Alpha Connu ont été très clairs nous t'aimons beaucoup nous voulons t'accompagner tu es devenu président mais si tu veux qu'on t'aide là il faut payer tes dettes il faut rendre le pays sûr pour rendre le pays sûr il faut réformer l'armée réformer l'armée réformer tout la gendarmerie la police c'est parce que le peuple là qui est un allemand qui est venu dit que c'est l'air qui tue lui-même il a dit au départ il a dit il a dit très clair il dit il dit qu'Alpha Connu a réformé l'armée a réformé la police les réformes ont été faites pour le niveau sécurité et nous connaissons les résultats c'est les investisseurs miniers il y avait tellement tout le monde les gens se bousculaient pour obtenir des contrats avec Alpha Condé les gens se bousculaient aujourd'hui là qui se bouscule à n'importe la personne voilà votre port les plus intéressants du monde qu'est-ce qu'ils ont dit à Doumbouya les 4 pieds qu'on dédouanait à 4 millions nous n'avons que 15 millions la Guinée port ils marchaient ils ont oublié pourquoi le port marchait autant dans Alpha Condé comment ils sont arrivés là nous n'avons que de la prière ils ont oublié que le port était moins cher mais plus sûr aussi c'était moins cher plus sûr et puis il y avait tellement de mobilité donc les gens préfèrent passer par la Guinée pour aller en Sierra Leone en Guinée Bissau en Gambie ils passaient ils ont des ports maintenant les becs les plus intérieurs les maudits tellement qu'ils sont maudits parce que c'est dans le cas là c'est la malédiction Dieu les a maudits on dit non les 4 pieds passent à 15 millions une voiture qui a été dédouanée à 5 millions doit être dédouanée maintenant à 16 millions les gens n'en voient plus de véhicules les gens peuvent faire aujourd'hui les gens peuvent prendre un seul conteneur 6 personnes peuvent prendre un seul conteneur et mettre dedans l'essentiel l'urgence c'est quoi c'est le geste de l'année à la maman il m'a connu les portes vous très bien donc tous demain au siège de l'air de l'arc-en-ciel pour fêter le 17 mai nous remercions la direction générale de l'air de l'arc-en-ciel nous remercions la jeunesse de l'air de l'arc-en-ciel nous remercions le modérateur Ibrahim Ba vraiment bravo monsieur Ibrahim Ba le garçon 5 étoiles moi j'ai beaucoup de respect pour toi beaucoup de respect pour toi beaucoup de respect pour toi mon frère merci cher modérateur donc vraiment jusqu'aujourd'hui là moi j'avais les infos tout ce qui est mis comme programme là c'est déjà préparé tellement que vous êtes organisé voilà ce qu'on appelle le RPG la jeunesse du RPG voilà pourquoi le RPG là ne sera jamais comme le PIP parce que c'est comme ça certains veulent le RPG là ne sera jamais comme le parti de Ousmane Kaba le RPG ne sera jamais comme le parti de l'Anse-la-Criaté nous resterons solides la relève déjà là regardez ce que vous avez fait aujourd'hui toute la journée d'aujourd'hui tous ceux qui seraient placés demain là vous avez déjà préparé demain se prend seulement déposé vous avez vu la facilité vous avez tout préparé tout est agencé et puis le matin seulement on prend on vient on dépose tellement que c'est facile voici la génose du RPG c'est ça le RPG donc bonne nuit portez-vous très bien et vraiment nous demandons nous demandons aux femmes de Calum d'être solides de résister voilà parce que c'est lui qui est mis en prison là parce que le jeu là il est parti en prison pour les sinistres de Corentin les autres bâtiments ils vont vérifier les familles les plus faibles sont très malhonnêtes donc le jeu n'est parti pour passer vous avez vu ils ont dit ils n'ont pas nous avons mis casserole en prison sur les souss ils ne sont pas levés on a dit ça mais aujourd'hui ils ont été surpris vous avez vu comment ils ont fait ils vous ont blessé ils ont volé moi non c'est par rapport au vol les gens n'ont pas d'argent les vrais habits des gens on n'en sait plus les habits le peu d'habits que vous avez là vous l'échangez avec ils ne sont pas fatigués pour obtenir ça vraiment du courage moi en tout cas j'ai dit tous les jeunes solidaires qui chantent sur la toile qui sont là pour les souss il est temps que vous levez sinon ils vont récupérer toutes vos terres 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501